On va pouvoir, comme promis, venir à notre panorama sur les délais de paiement en région Pays de Loire. Avec nous, trois experts en matière d'analyse économique et financière, Alain Luminelle tout d'abord, responsable du pôle expertise financière chez Elisphère, Thomas Bont, analyse scoring chez CreditSafe. Bonjour. Bonjour. Et en duplex, Mathieu Finas, data scientist chez Altares. Mathieu, vous nous entendez, vous êtes là, vous allez apparaître comme par magie. Et c'est vous, Mathieu, qui allez commencer par nous situer tout de suite, par un joli graphique, j'espère, la position de Pays de Loire dans l'ensemble des régions françaises en matière de délais de paiement. Tout à fait. Tout d'abord, merci à tous. Merci à la LCC, la CEC de Nantes et la FIGEC pour cette invitation. Et donc, sans plus tarder, je passe à la slide suivante. Et donc, effectivement, comme cela a été évoqué, Coco Rico, félicitations aux entreprises ligériennes, puisqu'elles paient en moyenne mieux que les entreprises nationales, la moyenne nationale, leurs fournisseurs, avec un retard moyen seulement de 11 jours. Donc, est-ce qu'on peut passer à la slide suivante ? Oui, allons-y, allons-y, allons-y. La région qui résiste, donc, avec le secteur de l'agriculture notamment. Voilà. Voilà. Alors, une région qui résiste est particulièrement bien, puisque quand on regarde l'évolution depuis le début de la crise sanitaire économique, on voit bien que finalement, les entreprises ont en moyenne pas dégradé leur retard de paiement. Et ça, c'est particulièrement louable, quand on sait que, comme cela a été rappelé, au niveau national, on a eu de très fortes dégradations au milieu de l'année 2020. Et en matière d'industrie, ça c'est un point important également, une industrie plus que sérieuse, comme on va le voir sur le slide suivant, une industrie qui choix, dites-vous, même ses investisseurs. On voit le slide. Voilà, tout à fait. Et donc, sur le slide suivant, tout à fait, quand on fait le focus sur le secteur industriel, on voit que le secteur industriel ligérien résiste particulièrement bien. C'est le cas aussi pour le secteur de l'agroalimentaire, qui est le premier pouvoir d'emploi industriel en pays de la Loire, avec 60 000 emplois concernés, donc très important. C'est particulièrement surprenant, puisqu'on sait que depuis maintenant, le milieu de l'année 2020, on est quand même sur une phase de reprise économique particulièrement forte, même en France. Et comme tout le monde le sait, donc oui, allez-y. Je vous en prie, finissez votre phrase. J'allais vous proposer de passer au slide suivant, sachant qu'on reviendra dans un instant sur les secteurs particuliers, la construction automobile notamment. Oui, voilà. Je voulais faire, donc je ne vais pas rappeler tout ce qui a été dit, mais ce qui est surprenant dans cette résistance des délais de paiement des entreprises industrielles, notamment de l'agroalimentaire, c'est que, comme ça a été rappelé, on a une hausse des matières premières, une inflation particulièrement forte. On a une forte reprise économique qui crée toujours des augmentations de créances clients et donc des augmentations des tensions de trésorerie qui vont souvent se répertorier sur les retards fournisseurs. Et vous allez pouvoir répondre à une question lancinante, est-ce que le pur est derrière nous, cher Mathieu ? Alors, je vais quand même revenir sur la slide suivant. Finissez rapidement alors, parce qu'on essaie de garder le rythme. Je vous en prie, allez-y. Oui, je comprends que vous allez rattraper le retard. Donc, ce qui est particulièrement important à comprendre, c'est que sur le cours de cette année 2020 et début 2021, nous n'avons pas eu de retard de paiement pour deux raisons principales. La première, c'est l'arrivée des PGE qui a donné un bol d'air frais au trésorerie des entreprises. Et la deuxième, c'est que justement, ces tensions fournisseurs ont remis du pouvoir de négociation aux fournisseurs, aux entreprises en haut de la chaîne de valeur qui ont de ce fait empêché les retards de paiement puisque les entreprises, par exemple, de l'industrie ne peuvent pas se permettre d'aller faire du retard avec des fournisseurs stratégiques. Et donc, on en arrive à ma question, si vous voulez bien. Le pire est-il derrière nous ? Oui, donc, le pire est-il derrière nous ? Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a effectivement une reprise presque normale avec des retards qui se sont apaisés, etc. Notamment dans le domaine agricole et viticole. Mais attention, attention, quand on regarde la fréquence des retards, quand on regarde le nombre de fournisseurs payés à plus de 30 jours de retard, on remarque paradoxalement qu'on a une augmentation du nombre de fournisseurs payés à plus de 30 jours de retard. Et donc, ça peut paraître surprenant. On voit que les retards s'améliorent, mais la fréquence des retards augmente. Alors, deux explications à cela qui sont particulièrement importantes. La première, c'est qu'on a une reprise en fait qui est inégale. On a tendance à croire que tout le monde repart de la même manière, alors qu'en fait, on a des entreprises qui sont particulièrement saines et performantes et d'autres qui commencent véritablement à prendre la tasse. Et on a un deuxième constat, c'est que cette hausse des matières premières, cette tension de trésorerie, commence à se faire sentir et on commence à classer les fournisseurs et les fournisseurs, et les fixations locaux, on n'hésite pas à faire du retard de paiement. Et donc, le conseil d'Altarès, c'est utiliser des indicateurs comme ce qu'on vient de développer, qui sont des signes qui permettent de se prémunir pour vous assurer une croissance rentable. Merci beaucoup Mathieu. Malgré les petits problèmes de son à la fin, j'espère que l'ensemble des informations que vous vouliez nous partager l'ont été clairement. On rejoint maintenant Thomas, Thomas Bonte, qui est là pour CreditSafe, avec là aussi un certain nombre d'éléments préliminaires en introduction que vous voulez nous présenter pour l'analyse de vue de chez CreditSafe. Oui, effectivement. Alors, il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, CreditSafe, on suit plus d'un million 450 000 entreprises. Sur les pays de la Loire, c'est un peu plus de 94 000 entreprises. Donc, c'est un segment assez important. L'industrie aujourd'hui évoquée, pour moi, c'est l'industrie automobile et l'industrie de matériel de transport. Il faut comprendre que sur cette segmentation, et les chiffres de la Banque de France qui ont été sortis hier sont raccords sur cette tendance, c'est qu'on a un décalage sur cette industrie, qui est un décalage de recul de moins 25 à moins 27 %, donc attendu par rapport au niveau usuel normal de production. La conséquence qui a été vue, donc là, sur les chiffres qui sont sortis, c'est globalement que sur l'échelle de la solvabilité, on a une solvabilité qui est somme toute assez entamée. Alors, quand on parle de solvabilité, on ne parle pas uniquement de dette financière, on parle de dette fournisseur, dette fiscale et sociale, autre dette. Ce qu'on ne voit pas sur ce graphique, c'est que l'indépendance financière des entreprises du secteur, industrie automobile et autres matériels de transport, est assez bonne. On peut passer à la slide suivante. Par rapport à la liquidité, donc là, ce qu'on voit immédiatement, et ça va expliquer le décalage derrière, c'est que sur la liquidité restreinte, donc sans disponibilité, par rapport à l'équité générale, il y a un véritable décalage. Alors, ce décalage peut être expliqué par des perspectives de financement, qui sont soit issues effectivement de dette financière, soit de fonds propres, mais dans tous les cas, le décalage est assez important et rejoint la dynamique qui a été évoquée sur d'autres secteurs, comme l'Île-de-France auxquels j'ai participé, ou d'autres secteurs qui ont déjà été vus de notre côté, comme l'Île-de-France ou comme le bassin lyonnais, où effectivement, la perspective pour les années à venir va être le refinancement, refinancement par plusieurs moyens. On peut passer à celle suivante. Par rapport à l'autofinancement de la rentabilité globale, ici, on parle bien de la capacité d'autofinancement par rapport au chiffre d'affaires. Alors, on a un pic en descente au niveau de la construction des navires et sur l'aéronautique, et on va voir après derrière que sur les délais qui sont calculés par rapport au bilan, justement, par rapport au chiffre d'affaires sur les postes de clients clients et sur les postes d'aides fournisseurs, ça explique le retour de performance qui peut être indiqué. On peut passer à celle suivante. Si possible. Continuez, elle viendra. Par rapport à ça, on remarque donc ici immédiatement que cette incidence par rapport à l'autofinancement de la rentabilité globale, il a une conséquence sur le délai client et le délai fournisseur. Alors, on voit que sur le délai client, on est quand même, somme toute, assez élevé comparé à un délai fournisseur qui est somme toute assez tenu aussi. On voit bien que le pic sur les navires et sur l'aéronautique est dû effectivement à la mésentente entre le compte de résultat et le haut du bilan et que donc c'est une problématique de performance. Et en réalité, cette problématique de performance qui est jouée par le besoin en fonds de roulement également, qui devient positif et qui donc pèse sur le fonds de roulement. Derrière ça, on va voir qu'on a une incidence sur les délais de paiement qui sont réellement constatés sur le terrain par retour empirique. Oui, donc en regardant le montant brut de notamment des créances que vous avez analysées. Exactement. Donc là, effectivement, on peut passer à cette suivante. Donc, effectivement, je rejoins totalement ce qui a été dit au préalable. On est sur un segment qui est de 11 à 12 jours dans l'industrie de manière globale sur les Pays de Loire. Donc là, ici, on voit bien que le segment visé, j'insiste encore, c'est l'industrie automobile, autre matériel de transport. Comme indiqué, on a plus de 94 000 entreprises en Pays de Loire. Sur le segment, on voit que le glissement de 2019, 2020, 2021, ici, c'est le segment S1. Donc, on vient de recevoir les données de juin que j'ai intégrées hier soir, pour la petite histoire. Et par rapport à ça, on remarque que par rapport aux données du premier trimestre, on a eu une incidence en décalage qui est due au redémarrage de mars à juin. On a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences. Et donc, par rapport à ça, ça a créé un décalage. Maintenant, dans l'industrie automobile et autres matériels de transport, et c'est quand même bon de le signifier, c'est que la tranche de 1 à 30 jours est revenue à une proportion très importante, là où avant, on avait un glissement sur 30 à 60 jours qui était indiqué un peu plus important. Donc, autrement dit, on a eu un redressement malgré tout, malgré la tension qu'on a sur les chaînes d'approvisionnement, malgré la tension qu'on a sur les semi-conducteurs à 2 ans, indiqués dans l'industrie automobile. Donc, malgré tout, l'industrie tient bon. C'est bon de le signifier quand même. Donc, on peut passer à cette suivante. Et donc là, on est particulièrement au niveau des pays de Loire. Sur l'indication précédente, on était au niveau national. Et ici, on voit que sur les tranches extrêmes, on a eu une disparition. Alors, cette disparition, elle est segmentaire. La donnée parle à un instant donné. Donc là, vraiment, à juin, on est sur quelque chose qui est somme toute assez stable. Alors, bien sûr, on est après date d'échéance à un 30 jours. Donc, ça reste quand même bon à signifier que sur les retours, on est quand même en retard. Mais sur certaines choses qui sont constatées, et ce que j'ai pu constater sur le premier semestre 2021, globalement, sur l'ensemble des territoires, sur l'ensemble des secteurs, c'est qu'on a quelque chose de contrasté. Là où, sur le premier semestre 2020, on avait quelque chose qui était en tendance et avec une restauration de balance qui était comme somme toute assez impressionnante, dû au gel des transactions aussi sur certains postes et certains secteurs, dû aussi au fait qu'il y a eu des refinancements via PGE, via Fonds de solidarité, etc., et autres dispositifs publics mis en place. Le top 5 des contentieux par secteur d'activité pour avancer ensemble ? Alors, ici, justement, là, c'est pour montrer que forcément, les retards ont une incidence. Malgré tout, donc ici, on est quand même sur une proportion de plus de 60% des contentieux qui sont rapportés dans le secteur sur 2020 et 2021, qui concernent des tensions commerciales, donc contractuelles, et des tensions aussi sur les impayés, sur les garanties et autres créances. Donc, en fait, de ce côté-là, on voit bien que la conséquence réelle derrière, c'est que le retard entraîne des litiges et que ces litiges pèsent effectivement dans l'industrie, qui a été ici issue de manière segmentaire pour effectivement illustrer le propos. Et derrière, le dernier segment qui est intéressant chez nous et qu'on surveille à plus de 200 000 entreprises sur l'ensemble de la France, un peu plus de 250 000 à l'heure actuelle, ce sont les privilèges. Alors, il y a eu un redémarrage. Selon les territoires, ça se voit plus ou moins. Ce qui est bon de signifier, c'est que l'industrie est en tête, en référencement. Alors, en tête, pourquoi ? Parce que tout simplement, au niveau des flux et au niveau de la masse salariale engagée, bien évidemment, c'est beaucoup plus représentatif et c'est suivi de près par la construction et le BTP. En règle générale, sur les années constatées, ce sont deux secteurs qui se jouxtent. Maintenant, on voit que sur la répartition des entreprises, avec les privilèges de type cotisation sociale qui ont été inscrits et donc les tensions sur les dettes fiscales et sociales, on a une harmonisation au niveau de la taille des entreprises. Donc, il n'y a pas spécifiquement une catégorie principalement visée et en raison du redémarrage des inscriptions, que ce soit par les caisses privées de retraite ou que ce soit par le RSAF elle-même. Merci, c'était clair, précis. Merci Thomas. Merci à vous. On poursuit avec Alain Luminelle que nous connaissons, qui représente donc Elisphère. On va faire avec vous l'état des lieux de paiement sur le secteur de la métallurgie. Mais pour ça, vous avez besoin de nous mettre un peu le contexte international en perspective. Oui, oui, c'est important. Et déjà, la métallurgie, c'est un terme générique. Alors, que représente aujourd'hui la métallurgie ? Alors, la métallurgie, c'est à la fois la transformation de minerais en métal et puis c'est la fabrication de minéraux. Donc ça, il faut savoir, ça comprend plusieurs, je dirais, sous-activités. Donc, ça comprend des sous-activités, notamment la fonderie. Vous avez tout ce qui a trait aux produits métalliques. Tout ce qui concerne aujourd'hui les métaux qui sont non ferreux, principalement. Et puis, bien sûr, la sidérurgie qui est la métallurgie du fer. Donc, c'est une industrie qui est très dépendante de l'environnement international. Donc, on a vu qu'il y avait des baisses de prix, notamment sur certains matériaux qui étaient relativement élevés. Quand on revient sur la conjoncture internationale, si on prend l'exemple, par exemple, de l'acier, l'acier, le premier producteur aujourd'hui au monde de l'acier, c'est bien sûr la Chine. La Chine, ça représente à peu près un milliard de tonnes au niveau de l'acier. Si on veut comparer avec l'Europe, c'est 135 millions de tonnes. La France fait 10 millions de tonnes. Donc là, on voit déjà qu'il y a une forte dépendance au niveau de la Chine. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que la Chine, effectivement, a connu un fort rebond de sa croissance économique, plus 18% sur le premier trimestre. Donc, elle a tiré la demande, une demande qui était très très faible en 2020, où on accusait des baisses de prix qui étaient assez significatives. Et aujourd'hui, il y a aussi un revirement au niveau de la politique chinoise. La Chine, aujourd'hui, veut réduire ses émissions en CO2 et donc va réduire aussi sa production. Donc, quand on regarde aujourd'hui, il y a une progression aujourd'hui qui est assez significative sur un an, c'est plus 53%. Quand on regarde le prix de l'aluminium, le prix de l'acier, pardon, c'est plus que ça, c'est plus 100%. Le prix de l'aluminium est de plus 53%. Le prix de l'aluminium, il y a un index, aujourd'hui, il y a un indice, c'est l'indice LME, ça représente à peu près 2500 dollars la tonne, progression de 53%. Et puis, il y a des métaux aujourd'hui qui progressent fortement, c'est notamment le lithium. Donc, aujourd'hui, on a des hauts significatifs en termes de prix. Et puis, bien sûr, il y a un impact écologique qui est important. On aura l'occasion d'y revenir. Mais surtout, ça a un impact sur la métallurgie qui est un secteur industriel très présent dans la région Pays-de-Loire. C'est ce qu'on va voir avec les données suivantes. Oui. Alors là, au niveau de la localisation, c'est un maillage qui est assez important. Donc, c'est la troisième région industrielle aujourd'hui de France. Il y a plus de 3000 entreprises. Il y a 105 000 salariés. Quand on regarde le maillage, finalement, il est assez diversifié. Alors, par exemple, au niveau de la Sartre, vous avez différentes fonderies. Vous avez des fonderies en acier, vous avez des fonderies en aluminium, vous avez des fonderies de l'art. Vous avez dans la région, dans les cinq régions, vous pouvez avoir également des activités de packaging, des activités de menuiserie industrielle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la présence de grands groupes. Les principes aussi de production, vous avez des grands groupes qui sont présents. Vous avez Thyssen Group, vous avez Chronit. Et ça, c'est plutôt bien. Alors, pourquoi finalement, il y a un savoir-faire qui est là ? Parce que vous avez une région qui est relativement dynamique. Vous avez finalement un triptyque entre l'union des industries métallurgiques, de l'industrie métallurgique, avec notamment également l'État, avec la directe et puis avec bien sûr la région. À titre d'exemple, il y a beaucoup de formations. Il y a notamment un pôle formation qui était ouvert par l'UIMM, qui s'appelle la Fabre, la Fabrique Académie. Un investissement de l'ordre de 30 millions d'euros, financé à hauteur de 7 millions d'euros par la région. Et donc, on invente un peu les métiers de demain. On va les digitaliser. Donc, il y a un savoir-faire qui est important. C'est pour ça qu'on retrouve derrière des compétences qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres régions. On anticipe ce que sera l'industrie de demain. Quand on regarde finalement le risque sur ces principaux groupes, il n'y a pas de surprise. On parlait du ratio de liquidité. Nous, on a un ratio de liquidité qu'on aime bien chez l'ISFER. C'est le ratio de liquidité d'exploitation parce qu'on va prendre en compte vraiment que l'exploitation finalement de l'entreprise. Et on voit que sur ces bilans, effectivement, le ratio de liquidité d'exploitation est largement supérieur à 0,50. Donc, il y a également l'aide des PGE qui est venue. Donc là, on n'a pas trop de soucis en termes de profil de risque sur ces sites de production. On a poussé l'analyse finalement aux autres. Finalement, c'est le sous-traitant parce que je vous l'ai dit, il y a 3200 entreprises. Il y a quand même toute une filière aujourd'hui qui éprouve des difficultés au niveau national. C'est la filière des fonderies. Il y a 300 au niveau national. Je crois qu'il y a à peu près 350 fonderies. Donc, c'est vraiment un chiffre aujourd'hui qui est trop élevé, qu'il faut réduire. Donc, ça va bien sûr induire un mouvement de concentration. Donc, pour ça, il y a l'État aujourd'hui qui planche pour la création d'un fonds qui sera cofinancé avec les constructeurs à hauteur de 450 millions d'euros. Donc, ça, c'est important. Et donc, nous, dans notre analyse, on a regardé effectivement les délais de paiement sur aussi ces petites entreprises parce qu'au niveau des principaux donneurs d'ordre, on ne se fait pas trop de soucis. Il y a une taille critique qui est présente et qui permet aujourd'hui de confronter les bilans. Donc, c'est sur la slide suivante. Qui est la dernière. Qui est la dernière. Et là, on a fait une approche déjà au niveau national. On a regardé comment se situaient les pays de Loire au niveau du secteur par rapport à la moyenne nationale. Donc là, on voit effectivement que les pays de Loire performent au niveau national. Et bien sûr, après, on l'a regardé au niveau de la métallurgie. Et au niveau de la métallurgie, c'est pareil. On a sur les délais de paiement ou que ce soit sur les retards de paiement, on a des chiffres qui sont plutôt très favorables. Donc, c'est une région qui est particulièrement dynamique avec un savoir-faire aujourd'hui qui est existant. Donc, on est plutôt agréablement surpris, en tout cas, par ce parlement. Jérôme, comme on a repris le retard que nous avions pris, après ces présentations, peut-être une question à nos amis. Il y a quelque chose que j'ai bien apprécié dans les présentations. Elles sont totalement différentes, mais complémentaires. Et ce que je retiens de toutes ces présentations, c'est, première chose, quand même, cette région est exemplaire par rapport à d'autres. Et ça, je crois que ça ressort bien. Ce qui m'a intéressé, c'est ce qui a été dit sur la formation. C'est vrai qu'on aura une transformation de l'industrie et que, par exemple, des syndicats, d'autres professionnels s'investissent dessus pour accompagner ces transformations. C'est aussi un gage de réussite. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a eu vraiment une photographie assez complète de l'ensemble des délais de paiement sur l'ensemble des activités. C'était vraiment tout à fait intéressant. Et avec quand même aussi, avoir quelque chose en tête, c'est la hausse des matières premières, enfin, quand il y a des incertitudes devant, qu'il va falloir gérer, en tout cas, devant, d'ici de 9 à 12 mois. Vous voulez ajouter quelque chose ? Ou peut-être, je ne sais pas si Mathieu Finas aussi, que j'ai peut-être un petit peu bousculé tout à l'heure, je ne sais pas si il est encore là. Alain, oui. Je pense qu'il y a, effectivement, on parle de pénurie, mais il y a toute la question de l'environnement aujourd'hui. Si je prends l'exemple, par exemple, du lithium. Le lithium, ça s'adresse à différents marchés, mais notamment le marché des batteries. Le marché des batteries, on est passé de 10 à 53 milliards. Donc, aujourd'hui, c'est important. Et par rapport à la donnée environnementale, on est en train quand même d'assécher aujourd'hui les lacs de sel, aujourd'hui, qui se trouvent en Bolivie. Donc, aujourd'hui, on trouve le lithium, effectivement, dans des carrières, des carrières ouvertes qui se trouvent notamment en Australie. Et puis, c'est torblant, notamment, on l'a dans les déserts de sel de Bolivie. Donc, ce qui est important, c'est qu'on a l'impression que l'électrique, finalement, notamment les voitures électriques, c'est plutôt la bonne direction. C'est plutôt la bonne direction qu'on prend. Et puis, finalement, on s'aperçoit que non. On s'aperçoit que non parce que derrière, on est en train de polluer les cours d'eau. On est en train de... C'est un message un peu qui est fort, mais on est en train de détruire aussi l'agriculture dans certains pays. Et on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, il y a un marché qu'il faut remettre au goût du jour. C'est vraiment le marché du recyclable. Très important. Sur l'ensemble de ce qui a été annoncé... Le dernier retour que je vais faire, c'est celui, effectivement, de secteurs qui sont soumis à énormément de facteurs externes. Beaucoup. Les chaînes d'approvisionnement vont être mises à l'épreuve. C'est une certitude. Les semi-conducteurs, je l'ai évoqué. Mais il y a d'autres problématiques. Il faut rappeler que la balance commerciale française est négative. Donc, ça veut dire qu'on est soumis aussi à un flux d'importations qui, par rapport aux exportations, ne suffit pas forcément non plus. Donc, c'est contextuel. Il faut rappeler aussi qu'on a un contexte d'inflation globale. Alors, les carnets de commandes sont repartis à la hausse. C'est une très bonne nouvelle. On a quelque chose qui se tient aussi au niveau de la tendance économique globale avec une croissance prévue qui est à la hausse également. Donc, il est bon de ne pas l'oublier. Maintenant, là-dedans, effectivement, il va y avoir beaucoup de contextualisation et beaucoup de bon vouloir de la part des acteurs, que ce soit de la part de l'État, que ce soit de la part des financeurs, que ce soit de la part des fournisseurs directs du secteur industriel ou d'autres secteurs. Donc, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, parmi les acteurs, et c'est le retour que j'ai fait récemment à Lyon, on ne peut pas oublier que tout le monde est interdépendant. C'est-à-dire que même nous, acteurs, fournisseurs d'informations, on est aussi dans un cercle d'interdépendance. Donc, le but de cette année et de l'année suivante, et même peut-être des cinq années à venir, ça va être de vraiment prendre en compte la situation et que tout le monde soit, j'ai envie de dire, de bonne loi et de bonne foi dans ses relations avec les autres et d'essayer de trouver des solutions pour essayer d'arranger au maximum la situation. Je pense que les données étaient vraiment précises. Je ne sais pas si Mathieu, que j'ai interrompu rapidement, est encore avec nous et s'il voulait conclure. Je ne sais pas s'il est là, il nous a peut-être quittés depuis, en tout cas en direct. Bien, on va faire une toute petite pause pour pouvoir accueillir nos invités suivants. Je vous remercie et encore une fois, désolé auprès de ceux à qui on a dû bousculer un petit peu le rythme. On parle d'un facturage dans un instant. C'est bon.